Salut, bonjour ! Le Farsight Human News nous propose une nouvelle vidéo qu'on va traduire, elle est assez longue. Il va commencer par une introduction. Il, c'est Courtney Brown, qui est donc le directeur du Farsight Institute de Remote View, pour ceux qui ne sauraient pas. Et il va commencer par un récapitulatif de ce qu'il nous propose comme travaux à consulter sur son site qu'on détaillera au fur et à mesure. Donc, on va aller voir ça. Je vais faire un partage d'écran. Comme ci. Et on attaque. Cette session, il l'a appelée carrément l'apocalypse des zombies. Je ne sais pas encore pourquoi, mais ça présage, ça présage. Présage farouche. Alors, j'ai mis ma tenue de Rao. Suisse de Krao. Tu crois ? Et on va y aller, on va arrêter de déconner là, parce que zombie apocalypse quand même. Non, mais ça craint, quoi. Je ne sais pas. Il aurait pu trouver autre chose. Bon, on n'y peut rien, c'est ce qu'il prévoit. Bon, il va nous le préciser, mais n'oublions pas que c'est des perceptions parmi de multiples lignes temporelles et qu'on n'est pas forcés de voir se réaliser les choses. Toutefois, il va nous mettre en évidence quelques-unes des prédictions dont on avait parlé et dont il s'avère qu'effectivement, elles se sont réalisées. Notamment, si vous vous rappelez, ce vaisseau en mer qui prend un missile ou un truc dans le genre. Alors là, ça s'est passé. Allons voir. Ça se reviendra un peu plus tard. Donc ça, ça va être des prédictions pour le mois de juin. Donc on est le 2 juin 2020, au cas où. Donc sur le site farsightprime.com, il y a quelques nouveautés où il va nous détailler ce qu'il nous propose. Donc le 7 de chaque mois, il nous prévoit les news des ETs. Qu'est-ce que les ETs nous préparent ? Les extraterrestres nous regardent, il est temps qu'on les regarde aussi. C'est à moins que des choses, on est bien d'accord. Le jour d'après, le 8 du mois, il y a ce qu'ils appellent les renseignements farsight, farsight intelligence. Donc ça, c'est pour les abonnés à farsightprime.com. Je rappelle que c'est une sorte de Patreon. Vous pouvez s'abonner et vous avez accès à un programme qui est en général plus avancé, plus détaillé que ce qu'il nous propose sur YouTube. Parce qu'il peut se permettre de dire ce qu'ils pensent quelque part ou ce qui se passe sans risquer de censure. Puis ça leur permet de vivre un peu mieux aussi, évidemment. Ce qui n'est pas la moindre des choses, parce qu'ils sont un petit paquet, il y a du boulot. Et je suis aussi de son avis que prochainement, le remote view sera considéré comme une valeur aussi sûre que la météo quand on la regarde à la télé. C'est-à-dire que les gens croient à la météo, puis en général, il y a de quoi. Sauf qu'il devait pleuvoir ce week-end et qu'il n'a pas encore plu. Mais ça peut se produire dans l'après-midi, là, ici. au revoir. Je suis lourd aujourd'hui. Bon, ça, c'est pas du remote view, ça. Donc, c'est un encart champêtre. Donc, en fait, Farsight Intelligence, 8 de chaque mois, ce sont des renseignements qui, en général, sont réservés à l'élite. Mais Courtenay nous dit qu'ils pensent que nous aussi, on mérite d'avoir ce genre de renseignements. L'élite, elle prépare ça en cabinet secret, en réunion secrète et tout ça. Donc, vous savez, quand on vous prépare une surprise et que c'est une surprise heureuse, bon, ça, c'est pas très malin d'essayer de dénaturer la surprise en étant au courant avant. Mais vu qu'en général, ce que nous préparent les élites, c'est pas des surprises heureuses. Je ne vois aucun problème, effectivement, à ce qu'on soit au courant avant. Histoire que si jamais on pouvait se préparer, si jamais on pouvait, d'ailleurs, contrer leurs intentions d'une certaine manière, ce ne serait pas plus mal. Vous voyez, là, par exemple, grâce au travail des whistleblowers et autres lanceurs d'alerte, de Clatévé et d'autres, on est de plus en plus au courant des dégâts de la 5G. Mais l'élite voulait implanter des pylônes de 5G pendant le confinement, en discrétion. Ils ne déclarent que les bons côtés de la 5G, si on peut estimer un bon côté, une rapidité de fricage toujours accrue. Sous prétexte de pouvoir télécharger plus rapidement un film pour quand vous voyagez en train. Vous voyez ? On va bousiller toute la planète rien que pour le fait que les voyageurs pourront télécharger plus rapidement un film. Ils n'ont qu'à s'y prendre en avant. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est vraiment du foutage de gueule. On sait qu'il se passe bien plus que ça et que chaque fois qu'ils ont émis de nouvelles fréquences électromagnétiques sur la planète, il y a eu des répercussions au niveau sanitaire en général avec des pandémies ou des grosses crises sanitaires. Et en général, une aggravation des difficultés de vie, ne serait-ce que pour toute la faune, les insectes et des cycles qui sont des cycles et des règnes de vie qui sont gracieusement ignorés par le grand public en général et méprisés et salis, pollués, exploités par les industriels. Donc, ce n'est jamais pour notre bénéfice et en général, on paye. On paye déjà en monnaie solante et trébuchante et par la suite, on paye au niveau de la santé. Donc, franchement, c'est des bons renseignements à savoir avant et si on peut interférer de manière intelligente, ce n'est pas plus mal. Le 15 juin, ils vont révéler ce qu'ils ont découvert à propos de Goebeli TP en Imojiu. Donc, c'est un site en Turquie qui nous montre des signes d'une civilisation avancée, même si les dessins gravés sont assez simplistes. Un petit peu comme la sculpture que je vous montre en dessous. là, c'est un peu simpliste. Mais bon, voilà, je l'ai quand même faite à la tronçonneuse et puis à la grande disqueuse et puis à la petite disqueuse. Je ne pense même pas que je l'ai fini à la Dremel, celle-là. Donc, c'est du gros travail, du travail en gros. Mais elle est grande aussi. Je vais tirer 2,20 m sur 70,80 m au plus large. Donc, bon, je ne suis pas trop mécontent. C'est sympa, ça fait un petit peu le douani Rousseau, vous savez, comme style. Oui, il n'était pas sculpteur, mais bon, l'image est. Oh, le plus bon. Vous savez, de toute façon, j'ai cette prétention de dire que je fais comme je veux. Alors, j'essaye de temps en temps de, comment dire, de respecter certains critères de dans la civilisation. Ce n'est pas vraiment caresser le public dans le sens du poil, d'ailleurs. Mais, voilà, je me permets de comparer le douani Rousseau à mon travail de sculpture occasionnel. Oui, d'ailleurs, pas que celui-là, celle-là aussi. Il y a d'autres, quoi. Je travaille plutôt dans le simpliste. C'est assez efficace, ça marche. Quand je l'avais faite, c'était une idée de, c'est un oiseau, condor, dragon. C'est, je ne sais pas. De toute façon, je ne sais jamais ce que je vais faire. Je fais des fois des rimeaux de vue, d'ailleurs. Pas des rimeaux de vue, je fais des rimeaux de peinture ou des... Pas des rimeaux de vue. Des peintures ou des sculptures qui décrivent un événement qui va se produire. Un événement ou des personnages qui vont intervenir dans ma vie par la suite. Donc, c'est assez intéressant des fois. Pas tous. C'est l'avantage d'attaquer un truc sans savoir ce qu'on va faire et puis de laisser aller. Ça donne ça. Des fois. J'ai fait le 11 septembre quatre ans avant et j'avais appelé ça safety matches. ce qui peut signifier allumettes de sécurité ou combat pour la sécurité. Et donc, on sait que l'argument, c'était la lutte contre le terrorisme par la suite. Donc, vous voyez, il y a une idée globale qui m'a permis de dire à la fin que... Excusez-moi. Donc, c'est ces constructions dans des sculptures sur des blocs de pierres incroyables, massifs, qui ont complètement été ensuite enterrés mais sagement enterrés, posément enterrés par des couches et des couches de galets, de gros cailloux, de petits ou gros cailloux. Alors, encore, qu'est-ce que je peux en dire moi comme ça là ? Bon, a priori, ça aurait pu être des sortes de Stargate. Ce n'est pas une simulation avancée. qui a enterré tout ça parce qu'elle se prédisposait à recevoir un flash solaire et elle s'est doutée qu'avec tous les bouleversements terrestres suite au flash solaire, à la Micronova, que ce soit tsunami, que ce soit d'ailleurs le flash solaire, vraiment, dont on a trouvé aussi des traces sur le plateau de l'Isée. Il y a eu des traces de bataille mais il y a eu des traces dans les pierres qui prouvent qu'elles ont été cuites très fort. Donc, ils ont voulu préserver le site en l'enterrant et eux, ils ont été après, à mon avis, se préserver à Derencouillou, par exemple. C'est une ville enterrée sur de nombreuses profondeurs et ajustée intelligemment avec les humains étant le plus protégé tout au fond. Il y avait des sources d'eau, il y avait circulation aérienne impeccable et tout ça et au fur et à mesure qu'on montait étaient installés les troupeaux, les animaux et puis les réserves parce qu'ils craignaient le moins vis-à-vis des rayonnements parce qu'en même temps il n'y a pas que la chaleur qui nous arrive du soleil, il y a des rayonnements aussi. Les rayonnements, rayonnements, rayons X et d'autres ce n'est pas le sujet. On saura ça le 15 si on va sur facetprime.com Ils le savent déjà ils l'ont déjà fait la séance. Ils savent qui, quand, quoi, comment, pourquoi. C'est un bon teaser, ça donne envie. Il nous dit que rien de ce qu'on a entendu des archéologues de la part des archéologues ou à la télé n'est correct. On verra, parce que moi avec mon idée de Stargate je l'ai quand même entendu mais d'archéologues qui ne sont pas dans le lot commun. Ça a été, c'était qui ? Celui qui a fait aussi Signus Mysteries, un copain Carmen Boulder. Enfin, c'est les archéologues style archéologiques interdites que je fréquente, moi, donc, pas forcément ce qui sort dans les shows télé. Reprenons. Alors, par la suite, ils nous proposent aussi des prévisions économiques, toujours sur facetprime.com Donc, la dernière fois, c'était à propos du pétrole et il sait bien que ça ne nous intéresse pas tellement le futur du pétrole. Mais il ne fait pas ces séances-là pour les investisseurs, il fait ça pour nous, pour leur public, ce qui nous permet d'avoir des indices sur le développement du drame humain. Ce qui se passe dans les rues aujourd'hui est très lié au développement économique. Par exemple, le CV19 a affecté, la crise du CV19, a affecté les prix du pétrole et du gaz et autres. Et ce qu'ils ont aussi commencé le mois dernier, c'est des interviews avec les participants du Farsight Institute, des Remote Viewers. Et il y a eu aussi deux séances des lives où on a eu Princesse Jeannet et puis comment s'appelle-t-elle ? Une autre Remote Viewers qui ont fait des lives en parlant de leur vie et de comment est-ce qu'elle pratiquait le Remote View et tout ça. Et Princesse Jeannet nous propose aussi des cours de Remote Viewer en anglais et tout ça et sur abonnement me semble-t-il. Enfin bon, les lives étaient sur YouTube mais les cours qu'elle donne, je pense que c'est en privé. En privé ou en public mais sur abonnement me semble-t-il, je n'en sais rien. On va voir les précisions. Donc là, ils ont produit un épisode d'interview avec Rock Arky. C'est ça qu'il s'appelle ? Il me semble. Avec lui, là, qu'on a à l'écran. Et donc, en fin juin, il y aura une autre interview avec un autre Remote Viewer. Voilà, c'était Trudy Benjamin Benjamin et Princesse Jeannet qui nous avaient fait des lives. C'était sympa, c'est vraiment nature. C'est cool pour la gueule. la raconte et la différencie la sortie du corps, d'un rêve éveillé, d'un Remote View. Même si on est dans les mêmes sphères, on va dire, c'est pas pareil, pas la même chose. C'était sympa, je ne l'ai pas vraiment suivi de très près, mais c'était sympa. ça se trouve, en anglais, malheureusement, je ne vais pas vous le traduire, je ne sais pas, il y a tellement, j'ai tellement de choses à faire en traduction. il y a la suite des événements, enfin la suite de ma série de Roswell à Aztec, il y a la suite qui est sortie, j'avais vraiment envie de le, de savoir ce qu'il a à dire là-dedans et puis de vous le traduire, si c'est bon. donc voilà. Donc pour être au courant de tout ce qui nous produit, il faut aller sur le Farsight Institute, farsight.org et s'inscrire pour la newsletter, la lettre de nouvelles. Et donc Princesse Jeunet, ici à l'écran, continue à nous apprendre donc leur version du Remote View, le SRV. Ed Demes, qui est un autre Remote Viewer, avec une version CIA militaire qui nous apprenait aussi, j'ai le DVD là, lui a une autre version du Remote View, il y a du CRV, du Controlled, du Remote View contrôlé, il y a diverses façons de Remote Viewer et d'aller plus ou moins profondément ou il y a aussi du Remote View, du Remote View, du Influencing, il y a... Donc chacun a un peu sa méthode et moi je dirais que c'est pas mal intéressant de toutes les connaître ou de toutes les pratiquer, mais bon, c'est un sacré boulot à mon avis. mais je sais que Dick Algaire en pratique plusieurs. Des fois, il a une méthode quand il fait son crypto Remote View, là c'est crypto viewer, et puis des fois, il change et il prend une autre méthode pour aller plus profondément ou autrement sur le sujet, pour attaquer le sujet sous une autre, dans une autre manière. Donc SRV, c'est Scientific Remote Viewing. Donc elle fait ça en tête à tête ou pour des groupes à princessview at gmail.com donc ça va être le moyen de la joindre et de se renseigner sur le sujet. Bon, désolé, je sais bien que ça ne va pas intéresser énormément de mon public sur ma chaîne puisque ce sont des gens qui en général ne parlent pas l'anglais et que tout ça, ça va être en anglais. Mais au cas où, je sais qu'il y a quand même des anglophones qui viennent voir ce que je produis et voilà, si jamais ça leur dit. Sur Varsight.org aussi, ils vont faire des prévisions pour les cryptos de monnaie sur 5 ans. Alors, on n'oublie pas, les cryptos, ce n'est pas bien, c'est la marque de la bête, ça va nous faire pusser et tout ça, on est d'accord, on n'en veut pas mais globalement, le monde va y passer, va se soumettre à ça. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas comment on va se débrouiller sans, je ne sais pas si on va se faire une monnaie pour les résistants, réfugiés, je ne sais pas s'ils vont nous foutre la paix, s'ils ne vont pas envoyer comme dans la série Logan's Run ou L'Age le Cristal, s'ils ne vont pas envoyer des équipes de mercenaires pour aller débusquer les résistants, les fugitifs, les, comment on appelle, les dissidents, quoi, survivalistes, les permaculteurs, le reste de l'humanité bio, les seuls qui vont survivre de manière heureuse en gardant toute leur conscience parce que ceux qui vont passer au transhumanisme, ils ont perdu leur conscience, ils vont habiter dans le virtuel et ça va tourner très très mal pour eux quelque part, ils auront l'illusion de vivre, ils ne vivront rien de réel, je pense que ça correspond à la prophétie qui dit vous voudriez mourir et vous ne pourrez plus, je pense que ça correspond à la vue qu'on a de Néo lorsque, avant qu'il se fasse débrancher, il est dans ces colonnes de baignoire où ils sont tous soumis à une traite de leur énergie bio, leur bioénergie, vous savez, je pense que, voilà, pour les autres ça va être ça, ils vivront dans un virtuel où ils penseront en vouloir des choses mais ce seront même des idées qui leur seront fournies par la machine, par l'intelligence artificielle et à côté de ça, il y aura nous dans la nature, je dis nous parce que moi, vous avez vu que je... j'ai un peu loupé mon déguisement de... comment on appelait ça ? métro sexuel ! non, non, ça ne va pas le faire avec moi bon, alors, je me sens plutôt dans la nature pour pousser mon tabac dans la mesure du possible parce qu'il y a une heure il est passé un mirage ou je ne sais pas quoi au-dessus de la maison à je ne sais pas combien, 20 mètres au-dessus de la maison pas vraiment beaucoup plus à mon avis à toute berzingue à toute berzingue donc on ne sera jamais à l'abri ni des chemtrails vous regardez dans l'atmosphère comme ça vous voyez que ça tombe vous ne voyez pas les grains évidemment mais vous voyez que l'air n'est pas pur et ça fait plusieurs jours déjà que ça chemtraille là au-dessus le jour ou le nuit puis ils les ont bleutés vous avez vu ça ? je ne sais plus où j'ai tout tiré ce renseignement là mais finalement ah ! dans les hypnoses régressives et autres méditations trans profondes ils les ont bleutés oui c'est évident quand même qu'ils allaient le faire enfin bon comment on bleute ça ? on balance un oxyde de cuivre ou je ne sais pas qui est bleuté puis hop c'est bon ou un sulfate puisqu'ils nous balancent des sulfates en plus reprenons c'est attention ces sulfates qui balancent sous les prétextes qu'ils se sont avérés faux avec des résultats qui ne correspondent pas à ce qu'ils espéraient et le résultat réel c'est que ça augmente encore l'effet de serre en fait c'était censé lutter contre et en fait ça l'augmente et puis de toute façon ils n'ont rien compris à la régulation par les océans le GIEC c'est toujours une bombe d'escrocs ils ont changé leurs chiffres mais les gouvernements se basent sur les chiffres d'avant qu'ils changent puisque ça leur a permis de balancer les taxes carbone etc. c'est une histoire de géopolitique économique ça n'a rien à voir avec la santé du monde et tout va dans leur but Agenda 2030 Agenda 21 Circa 2025 et la militarisation de toute vie sur Terre ceci chapeauté par la NASA la NASA voilà bon on sait qui c'est la NASA on sait qui c'est qui les a financés toujours les mêmes bon là il nous le reprend en direct donc voilà le premier de chaque mois les news humaines le 7 de chaque mois les news IT les 8 de chaque mois les briefings des renseignements Farsight et tout ça ça se trouve sur Farsight.com donc voilà c'était le sommaire récapitulatif de ce qu'il nous propose sur son site bon je sais que ça fait une demi-heure qu'on a commencé cette vidéo et que j'ai fait déjà plein d'encarts mais voilà comme je me sers de tout ce matériel et que ça me plaît bien quand même je pense que c'est sympa de ma part enfin c'est la moindre des choses aussi que de dévoiler aussi plus loin ce qu'il nous propose je transmets tout je vois c'est honnête si ça ne vous ennuie pas de toute façon vous pouvez le passer en accéléré tout ça maintenant on va attaquer je crois le gros le morceau donc ça continue il y a les mystères majeurs comme Gobili TP par exemple le 15 de chaque mois après il y a les prévisions économiques dans la troisième semaine du mois puis il y a les interviews des membres du Farsight et ensuite il y a des sessions en live à des varses dates sur Youtube donc en avril 2020 ils avaient diffusé leur prévision pour le mois de mai 2020 et normalement tout le monde était confiné donc ils n'avaient pas de raison de suspecter que tout allait exploser et c'est ce qui s'est produit il y a eu pas mal de révoltes et d'affrontements Mylena Hall Princesse Jeunet et Rock Arkey avaient perçu des protestations violentes dans des zones urbaines avec des pillages et des confrontations avec la police et un de leurs remote viewers a même été gazé et s'est pris une balle plastique alors qu'elle était là juste en spectatrice voilà c'est d'ailleurs aussi arrivé à des reporteurs des mainstream news des médias MSN alors même s'ils l'avaient vu ils ont été super surpris par l'avènement de ce qu'ils avaient prévu parce que vraiment ils le font en aveugle complet toutes ces prévisions et quand ça s'avère réalisé et qu'en plus ça touche même l'un de leurs un de leurs membres c'est un c'est choquant c'est marquant et Rock Arkey avait prévu aussi une attaque sur un vaisseau un navire qui avait on se rappelle il y avait des dégâts des corps de l'huile des taches d'huile et voici ce qui s'est passé en Iran enfin l'Iran dans le golfe d'Oman il s'est planté et ils ont balancé un missile sur un navire à Ami donc ils avaient prévu que le CV-19 durerait en tout cas la crise du CV-19 on va dire il y a eu cette prévision de quelqu'un qui sortait de son appartement après avoir massacré sa compagne et qui se ferait tirer dessus par la police et en mourrait c'est un petit petit un petit peu du je vais aller fermer la fenêtre je ne sais pas si vous l'entendiez bien par le micro mais moi ça me prenait bien le chou quand ce n'est pas moi-même qui suis à la meuleuse c'est les voisins je ne fais pas tout à fait le même bruit moi d'ailleurs enfin ce n'est pas le sujet donc ces histoires de violences conjugales c'est dû à la détérioration du moral des gens suite au confinement et à cette situation de manque à gagner aussi et de crise de pénurie et c'est ce qui s'est passé à Las Vegas donc warning graphics Las Vegas un homme menace de tuer des officiers de police avec une épée avant d'être abattu à mort donc je ne sais pas s'il y avait aussi le cadavre d'une femme dans son appartement mais on va peut-être nous en parler donc ils n'ont pas pu avoir de confirmation à propos de cet événement qui se déroulait sous l'eau et sous terre dans l'autre côté ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas produit mais là il nous dit que c'est vrai mot de vue des fois ça tombe sur une ligne temporelle qui n'est pas celle qui se réalise dans l'autre côté je pense que si ça s'est produit ils ne vont pas nous en parler c'est une sorte de mine secrète les Chinois avaient dit qu'ils allaient commencer à miner sérieusement dans la mer de Chine ils cherchent autant du minerai que du pétrole et tout ça et si c'est produit quelque chose là-dessous ils ne vont pas le dire moi je suis quasiment sûr en général ils ne le disent pas parce qu'il y a des gens qui investissent des fonds dans les entreprises et quand une entreprise a des déboires en bourse ses actions chutent donc ils évitent de transmettre trop de renseignements au public en général opinion personnelle mais on reprend et donc là on va attaquer les prévisions avec la zombie apocalypse l'apocalypse des zombies donc ils peuvent quand même toujours se tromper et toutes les sessions de remote view doivent être vues comme une expérience de ce qui pourrait être donc on va avoir six sessions de remote view là de Aziz Brown Winces Jeunet Milena Hall Trudy Benjamin Kamia Johnson et Rock Arkey donc il va nous laisser découvrir les sessions les unes après les autres et il reviendra à la fin nous faire une petite conclusion et on commence avec Aziz Brown donc il nous lit le code c'est la seule chose qu'il sait c'est ce code et hop et il fait son petit schéma et après bon maintenant je vais me réserver l'anglais et vous fournir la traduction donc une grande surface avec beaucoup de structures massives quelques montagnes dans le fond pas beaucoup il verrait bien quelque chose comme le Texas ou quelque chose dans le genre donc il assiste quasiment à un événement commotion là on voit des véhicules qui sont renversés sur le côté et un public en colère face à un bâtiment central peut-être plus ou moins administratif donc la structure principale c'est cette sorte d'entrée avec un logo dans ce genre-là au-dessus donc la foule est vraiment en colère et la foule à l'extérieur exige quelque chose des gens qui sont à l'intérieur du bâtiment soit que les gens fassent quelque chose soit qu'ils leur donnent quelque chose donc à l'intérieur du bâtiment l'émotion qu'ils ressentent c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas trop stressés pour réagir vis-à-vis de la foule mais ce n'est pas le seul sentiment qu'il a repéré donc il va faire une sonde un sondage plus amélioré d'autres sondages on va dire donc là par exemple à propos il y a déjà plusieurs bureaux avec plusieurs conseils en train de réfléchir donc effectivement ils ne peuvent pas tous avoir la même préoccupation alors ceux qui sont à l'étage ils prennent ça de loin et puis hiérarchiquement parlant c'est ceux qui sont au-dessus ils se la jouent vraiment nous on est les boss on suit le plan on ne va pas se laisser on ne va pas céder au désir de la foule on sait mieux que ce qui est bien pour eux genre où ils se sentent très protégés et pas du tout inquiets par les manifestations extérieures aussi j'en dis qu'en bas au rez-de-chaussée par exemple déjà les deux personnages n'ont pas les mêmes intentions l'un l'autre et ils sont beaucoup plus anxieux ils se sentent beaucoup plus au courant de ce qui se passe vraiment que les gars du dessus qui sont déconnectés les boss là-haut donc ils nous refaient un sondage sur le premier étage les gars qui sont très déconnectés les grands boss donc il a le pouvoir il a la supériorité mais il ne passe pas un bon moment il est frustré il n'a pas vraiment le pouvoir d'arranger les choses pendant ce temps-là Aziz perçoit à l'extérieur des bruits avec du verre cassé enfin c'est pas vraiment la foule n'est pas passée à l'assaut du bâtiment mais à l'extérieur c'est l'émeute donc en s'intéressant à la cause de cette manifestation violente il a eu l'impression qu'il y avait eu une poche de gaz vert dans l'air il y a le sentiment qu'il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas bon alors je ne sais pas si c'est un rapport avec les deux véhicules renversés si c'était un camion citerne ou quoi je ne sais pas et maintenant voici la session avec Princesse Jeannet alors je vous rappelle qu'elle y voit très très mal enfin elle a un problème de vision donc elle se projette directement sur place elle dans l'endroit et elle est sur place elle vit elle sent elle entend elle n'a pas besoin du tableau du papier du crayon ça ne lui sert pas à grand chose donc elle décrit une zone urbaine et végétale aussi alentour elle nous parle aussi d'une structure qui n'est pas sur la surface donc en général c'est un avion ou des ovnis un truc qui flotte dans l'air elle décrit une opposition entre deux groupes de personnes dont un groupe qui pourrait être des autorités et de l'autre côté des civils qui sont très en colère enfin pas heureux du tout ils craignent pour leur sécurité au niveau des autorités elle nous fait un sondage d'attention d'émotion donc là il y a des avis partagés des émotions partagées il y en a qui ne voudraient pas être là il y en a qui n'ont rien à fiche ils ne font que suivre les ordres ça lui rappelle l'énergie du film Hunger Games que je n'ai pas vue pas encore donc je ne peux pas vous en parler mais ce n'est pas au moment des batailles donc si elle se reporte deux semaines avant cet événement bon alors je n'en ai pas tiré grand chose elle va deux semaines après deux semaines après à l'intérieur de la structure c'est très sombre il y a de la fumée mais ce n'est pas de la fumée elle sent une énergie pulsée donc globalement c'est un un édifice qui reçoit des gens qui travaillent des gens de teint mat ou sombre mais pas uniquement assez polyculturel activité de business de travail ambiance claire vitrée comme une université un hôpital il y a plusieurs langages ou plusieurs dialectes pas que de l'anglais donc avant le moment qui est ciblé par la session tout était très éclairé et par la suite c'est beaucoup plus sombre il y a cette énergie rythmique et il ne fait pas bon y être elle ressent une énergie négative qui a des effets négatifs sur les gens des choses qui se sont passées en secret elle entend comme une alarme qui provoque du stress un mouvement de panique de stress il y a un sens de catastrophe elle entend des sons qui pop qui explosent des cris bon elle se déplace à l'extérieur de la structure c'est très bien gardé c'est lourdement gardé beaucoup de voitures il y a des gyrophares un peu partout il y a de la fumée qui sort du building des gens qui crient ce n'est pas une attaque terroriste mais les gens sont tristes il y a ce genre d'atmosphère d'émotion comme après une attaque de tristesse et deux semaines après l'événement il ne fait toujours pas bon y être il y a une énergie résiduelle néfaste du gaz de la fumée il reste quelques voitures à l'extérieur dans le style pour empêcher les gens d'accéder au bâtiment protéger les lieux oui je ne suis pas bon être donc ces émotions par rapport à avant pendant et après sont toutes les trois très différentes et voici maintenant la session de Melina Hall qui s'est un peu coupé les cheveux on dirait donc des sujets à l'extérieur d'un bâtiment déshydraté fatigué donc il y a aussi un dispositif qui n'est pas au sol que je disais un avion ou un hélicoptère ou un ovni là a priori ça pourrait être des drones un drone qui filme la scène ah c'est quelque chose qui détruit ce drone là il est destructeur il y a de l'eau dans la dans la proximité une rivière les sujets ont l'impression d'être sous lavage de cerveau sont très malades c'est une zone qui a eu été de grande classe mais où il s'est produit un désastre à l'intérieur de la structure ça lui fait penser à un Walmart un supermarché avec assez peu de choses sur les rayonnages l'atmosphère est très inconfortable il pourrait y avoir des gens qui font des tests sur des gens malades un des sujets principaux qui est assez puissant qui est très sarcastique il manque de sympathie pour les autres même s'il semblerait que c'est à cause de lui que tout ça est en place son visage ressemble un peu à ça les autres sujets alentours désirent que leur vie s'améliore par rapport à la situation actuelle mais a priori le boss le personnage central s'en moque il y a des sujets blancs et noirs en majorité il y a d'autres races aussi mais majoritairement blancs et noirs la moyenne haute société ils n'ont pas l'habitude de ne pas avoir à manger tous les jours on va dire que c'est des sujets de la haute bourgeoisie quoi en fait alors tous ces sujets là au milieu ils sont quand même dans une zone protégée du reste alentour où autour elles sont comme une apocalypse zombie il fait sombre couleur de nuit foncée mais c'est pas la nuit là donc ciel d'orage on va dire il y a cette histoire de drone alentour ça gueule les gens sont en rage pas au centre pas le groupe dont on vient de parler là alentour elle apprécie pas du tout l'ambiance elle dit c'est la folie ça lui paraît vraiment être une apocalypse zombie même si elle semble très contrôlée alors la surface la structure hors de surface donc l'ovni on va dire est très grand très vaste ça a l'air fait à la main mais pas sur terre cet ovni est très dangereux je vais l'appeler ovni parce que je sais pas a priori on pourrait je pense que c'est un ovni très dangereux très puissant et voici maintenant la session de Trudy Benjamin donc elle est troublante sur une grande surface des structures des sujets dans la structure il y a une structure hors de surface donc encore un ovni on va dire au dessus dans le bâtiment qui est très grand il y a beaucoup d'hommes il y a quelque chose qui va pas dans ce bâtiment il y a quelque chose qu'il faut régler réparer il y a des des disputes quant à ce qui doit être fait les gens s'engueulent quant à la solution à adopter pour résoudre le problème qu'il y a à l'intérieur du bâtiment quelque chose ne va pas au niveau de l'eau ou l'électricité ou quelque chose ne va pas avec l'électricité dans le bâtiment ce qui empêche l'eau d'accéder un truc dans le genre elle perçoit un groupe de gens qui sont très frustrés en colère donc là elle nous a dessiné la structure globale avec des gens et il y a un problème avec l'eau qui je ne sais pas si je vous l'ai illustré là je dirais qu'on est à la centrale des égouts et il y a des fuites et ça inonde donc ça sent mauvais et c'est humide moite donc il leur est difficile d'être dans le bâtiment il y a de la douleur il y a de la maladie il y a de la colère il y a de la frustration il y a des changements dans cette structure qui sont continues et qui ne sont pas normaux les gens sont vraiment surpris et dégoûtés ennuyés ils sont froids et ils sont sales l'idée de la fuite des égouts reprend le dessus pour moi donc les gens essayent de s'échapper de cet endroit qui est de moins en moins sain on va dire ils sont en colère ça lui rappelle une prison quelque part des gens comme dans une prison qui essaieraient de tout faire pour en sortir mais il y a un problème qui les oblige à être confinés ou qui bloque qui les bloque en confinement ça crée une maladie et c'est dégueulasse donc évidemment tout le monde veut sortir de ça il y a un problème de sécurité il y a vraiment beaucoup d'eau sale donc là elle nous a fait un grand schéma je ne sais pas ça ne ressemble pas à un casque de pompier ça peut-être l'idée de la prison lui revient ben bon hypothèse de ma part comme une prison qui serait faite où la tuyauterie aurait pété et où il y aurait eu un refoulement des tuyaux ou un truc dans le genre ce qui fait que la prison est inondée d'eau viciée d'eau sale et que ça crée évidemment une urgence sanitaire pour le personnel et pour les habitants enfin les occupants de l'endroit et le début du problème c'est qu'il y a un problème électrique ou électronique qui a dérégulé les pompes on va dire les gens veulent être relocalisés ailleurs et voici maintenant la session de Kamia Dunson donc à chaque fois ce sont un petit peu des codes différents bon il va peut-être nous le détailler après mais comment dire je ne sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis derrière ce n'est pas forcément des sujets très différents les uns des autres ça peut être plusieurs manières de décrire l'événement en question bon elle il y a des hommes et des femmes au sein de la structure donc elle nous a désigné ce genre de structure dont une avec un dôme au-dessus donc les sujets sont essentiellement dans la grande structure avec le dôme l'émotion est passionnée il y a une notion de débat de dispute d'argument à bâton repouille les gens peuvent se déplacer librement mais dans une zone restreinte la plupart des sujets sont des hommes c'est un peu désorganisé les arguments proposés par les uns et les autres sont vraiment à l'extrême l'un de l'autre très opposé on dirait qu'il y a une partie qui est concernée par la sécurité et l'autre partie des participants ne semblent pas être conscients de ça et continuent d'argumenter autrement ils ont d'autres arguments en tête que la sécurité d'autres arguments pour lesquels ils sont plus partisans si on était dans les gants de la mer on va dire que d'un côté il y a le spécialiste qui dit alertez tout sortez fermez la station et d'autre côté on a le shérif et les hôteliers qui disent on s'en fout c'est la saison du tourisme on veut il n'est pas question bon ça n'a rien à voir avec la situation mais bon c'est pour illustrer les deux types de pensées de préoccupations bon j'ai dit dans la mer il y a d'autres films aussi c'est un volcan qui menace c'est la même situation et puis il y en a un autre c'est l'usine qui va péter puis c'est la même situation il y a des sujets froids et calculateurs et qui s'en foutent de la sécurité elle focalise sur deux sujets particuliers dont un est une femme blanche ou à la peau pâle la fin de la vingtaine début de trentaine les cheveux mis l'ombre elle est très passionnée elle elle fait vraiment attention elle a quelque chose elle est très remontée et le sujet B le deuxième sujet est un homme dans la cinquantaine les cheveux gris brun comme une couleur blond gris doré la cinquantaine bon il n'a pas de petits cheveux rouges et c'est lui donc il n'en a rien affiche de ce qui se passe la situation la sécurité a priori donc c'est assurément sûr qu'il n'a pas de petits bonnets rouges encore en reprenant donc il n'y a que ces idées à lui qui comptent il ne devrait pas entendre les arguments de la femme il est vraiment du genre à faire passer ses intérêts avant ceux de tout le monde donc dans la pièce il y a des différents groupes de gens dans le bâtiment il y a des différents groupes de gens qui ont des conversations séparées différentes là on a comme une grande table de réunion donc on va aller là maintenant à la cause originelle de l'événement les sujets on donne l'impression d'être fatigué d'être sur dans leur salle de réunion là depuis des jours comme s'ils étaient en train de prendre des décisions cruciales cruciales et difficiles à prendre ils peuvent prendre des décisions qui peuvent changer la vie des gens et surtout l'abîmer donc elle nous a fait un petit schéma de la pièce vu du dessus là il y a le personnage principal bon les quatre autres sont plus ou moins des adjoints des sous-fifres par rapport au principal mais ils n'ont pas les mêmes opinions bon le sujet principal là il aurait un peu près cette tête là avec des cheveux blancs blanc doré des gros sourcils un gros nez un grand nez la peau pâle les cheveux très courts et voici maintenant la session de rock arché donc lui il pratique une sorte de de remote du oui contrôlé c'est Hervé c'est un petit peu la méthode qu'ils emploient dans les forces spéciales vous venez d'entendre ce que je viens de dire c'est la méthode qu'ils emploient dans les forces spéciales ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'eux ils s'en servent quoi déjà et puis ça veut dire que je suppose qu'avant de préparer une action ils font des sessions de façon à voir quelle est la méthode de réussite la plus probable dans leur entreprise ça signifie que à partir de ces années-ci voire même il y a quelque temps pour entreprendre quoi que ce soit il va falloir réfléchir à deux fois on va dire voire soi-même pratiquer le remote view de façon à voir quelle est la meilleure solution aussi alors lui il a eu beaucoup d'informations topographiques donc il a eu déjà une montagne massive une grande quantité de stress terrestre au niveau sismique je pense quoi donc toute la région est stimulée fortement avec un cumul particulier dans cette région montagneuse dans cette montagne là c'est une zone très belle avec une flore abondante donc il a testé pour voir si c'était une histoire de magma qui allait sortir comme un volcan c'est pas le cas donc c'est pas volcanique mais il y a quand même un flot d'énergie après il a eu une vision d'une zone industrielle avec un large complexe bon il va il va le dire parce que j'arrive pas bien à lire ça pourrait être une structure militaire ou industrielle avec des tours et une idée de production soit des usines de production soit un port où les denrées sont transférées donc à proximité d'eau de l'eau et il avait presque envie de dessiner les contours d'un bateau ensuite il lui a sorti ce schéma là donc une ville près de l'eau des feux visibles avec de la fumée pas des incendies normaux des incendies qui auraient été causés par quelque chose qui provenait du dessus je sais pas depuis la chute d'astéroïdes jusqu'aux tirs de missiles donc là il y a des montagnes dans le fond et ça c'est le schéma suivant avec un gros cube noir qui flotte au dessus ou partiellement dans l'eau et qui émette de l'énergie on a 2-3 photos d'ovnis cubiques pas un ovni sympa même un ovni dangereux mais bon c'est pas le sujet peut-être que si c'est le sujet donc c'est pas forcément dans l'eau mais ça provoque du tumulte dans l'eau avec une idée d'opposition magnétique ou ce genre de force qui empêche l'objet d'aller dans l'eau mais qui trouble l'eau qui a des répercussions sur la surface de l'eau et donc une sensation de beaucoup d'énergie donc pendant qu'il fait ces émojus il écoute des sons binauraux en teta qui l'amènent en état teta en état teta mentaux et au cours de la session là à un moment donné il a commencé à percevoir une rôle de rythmique et il s'est demandé si ça provenait de la musique ou si c'était ce qu'il était en train d'apercevoir mentalement on va dire donc ça fait un son comme qu'il écoute et vous savez ce sont deux fréquences qui sont très presque les mêmes mais dont la différence des deux fait en sorte que le cerveau tombe à 4 hertz ou 5 hertz c'est juste la différence de fréquence qu'il y a entre les deux oreilles et donc en état teta je ne sais plus combien c'est voilà il faut arriver à 4 hertz c'est un peu comme les sons qu'ils utilisent à l'institut Monroe donc il est tombé sur trois fréquences qui sont décalées les unes des autres donc il nous en parle parce que ça lui est arrivé et on continue et ça c'est le schéma suivant donc il a vu une sorte de enfin beaucoup d'objets qui se déplacent dans l'air ensemble ils ne sont pas vivants ce n'est pas des oiseaux une escadrille ça semblait solide ils ne sont pas vivants et c'est soit un essaim de drone soit une escadrille d'avions ou d'ovnis ou un truc dans le genre mais enfin ce n'est pas des oiseaux donc a priori non vivants mais en tout cas en essaim ce n'était pas silencieux il y avait un certain son bon schéma suivant un homme grand qui protège une femme qui est limité dans ses mouvements a priori celui-là il a l'air d'être armé là derrière la sensation qui provenait de la femme c'était les restrictions la frustration elle était effrayée il ne veut pas dire que le grand homme l'avait capturé mais c'était plutôt un protecteur ou un garde donc il la protège mais il la garde en même temps il y a une notion de restriction de liberté et donc par la suite les trois personnages du fond alors qu'il dessinait les deux premiers sont arrivés dans sa session il y en a bien des trois qui portent une arme il y en a un qui porte des papiers alors dans la suite de sa session il a eu des termes qui lui sont arrivés qui pourraient avoir un rapport avec la pandémie et il a eu ce genre de schéma avec des énergies projetées des troubles une pandémie la peur comme un programme de spectacle ou un script des sensations orientées vers les fréquences vers les vagues donc mayhem c'est destruction quand même donc c'est comme un événement qui est programmé qui met en cause des énergies projetées qui provoquent la peur des troubles des problèmes Courtenay-Brown nous fait une similitude avec une sorte de projet Bluebeam comme si le gouvernement devait essayer de nous faire croire qu'ils allaient nous projeter d'aliens qu'ils auraient eux-mêmes en fait projeté en hologramme genre mais c'est une hypothèse de Courtenay-Brown comme c'est pas lui qui a fait la session c'est juste il interprète comme moi tout à l'heure j'ai fait des hypothèses donc la Courtenay nous fait un récapitulatif des derniers schémas de rock hockey et il nous dit voilà c'est comme s'il y avait eu un essaim de drones qui passent ou d'ovnis ou avec un homme qui protège une femme et l'impression de peur et l'idée d'un événement sous-scrit programmé une sorte de show qui provoque des troubles des manifestations désagréables la notion de script était une grosse sensation quoi qu'il se déroule l'événement est programmé une sorte de false flag quoi false flag c'est un vrai événement avec une explication qui est fausse bon Courtenay nous dit ne confondez pas les données que nous a fourni à Harky avec justement les lucubrations qu'on vient d'en faire du false flag et tout et ça c'est son schéma suivant avec une grande structure à côté de l'eau style moderne la végétation alentour ça c'est des véhicules en bas il y a l'idée qu'il y a eu un accident il y a une possibilité qu'une partie de la structure là soit intégrée dans la montagne en tout cas ce qui sort de la montagne c'est l'aspect très moderne et ça c'est son schéma suivant avec la sensation d'une pression d'une bascule dans la pression donc une pression descendante massive une compression et un basculement rapide une grosse pression descendante avec une grande différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur si on peut dire ou l'eau et le bas donc il se demande s'il y a une question de cyclone d'entonnoir en tout cas une grosse pression descendante et ça c'est son schéma suivant avec un bateau de récupération une grue un objet dans l'eau des dommages une notion de lourdeur et de complexité bon ça ressemble à une roquette ça mais c'est pas ça ça pourrait être des élingues qui vont chercher ce truc là un petit peu plus pentagonal hexagonal dans l'eau et c'est un bateau de récupération effectivement donc c'est la récupération d'un objet abîmé dans l'eau un objet complexe abîmé et lourd et ça c'est son schéma suivant qui est un petit peu successif à celui où il décrivait cette grosse pression descendante comme si ça avait été un phénomène météo aussi donc un gros objet dangereux plein d'énergie très puissant donc ça pourrait être un phénomène on va dire météo dangereux destructif très puissant raison pour laquelle il l'a dessiné en rouge bon maintenant on va passer à la conclusion il faut se rappeler que George Floyd est mort le 25 mai 2020 et que donc les émeutes principales ont commencé après la session d'Azis Brown a été faite le 12 mai princesse Jeunet qui nous parlait d'une catastrophe avec les masses hors de contrôle de la fumée qui sort des bâtiments les routes bloquées les barricades est une session qui a été réalisée le 18 mai mais Léna Hall nous parlait d'une apocalypse zombie qui ne signifie pas forcément à propos de zombie mais en tout cas à propos d'une situation incontrôlée des confinements massifs des problèmes pour contrôler tout ça une opposition des masses et des élites et cette session a aussi été faite le 18 mai et il y avait un petit indice d'une possible influence extraterrestre après on a Camilla Johnson qui nous parlait de deux groupes de sujets les contrôleurs et les masses les contrôleurs qui pouvaient prendre des décisions qui auraient changé la vie des masses et cette session a été faite le 22 mai 2020 à tout ça ensuite Arki nous a fait une session qui parle d'incendies massifs dans une zone urbaine avec des tumultes des problèmes pandémonium donc pandémonium c'est chaos le chaos et Truly Benjamin nous parle quelque chose qui pourrait être une prison où un gros confinement a eu lieu et où la situation est hors de contrôle que ce soit au niveau de la structure avec une notion de maladie donc il nous parle un petit peu du rumeau et il dit que là si en juin ils avaient tort ils auraient vraiment tort complètement mais sinon il a été quand même très surpris d'avoir un tel résultat donc les lignes temporelles du futur de notre terre semblent être remplies de chaos donc c'est la raison pour laquelle il a appelé cette session l'apocalypse zombie alors ce n'est pas parce qu'ils pourraient avoir tort pour le mois de juin que finalement le mois de juin sera très calme qu'ils vont arrêter de travailler ça signifie surtout qu'ils ont réussi à avoir des résultats qu'ils ont besoin de mieux comprendre et ils vont continuer à travailler sur le remote view et essayer de trouver des moyens de s'en servir pour améliorer le futur de l'humanité et voilà c'est la fin de cette session pour le mois de juin 2020 par le Farsight Institute et je vous remercie d'avoir suivi et je ne vais pas disserter plus longtemps à très bientôt bon courage prenez soin de vous salut